C'est dans cette colonie pénitentiaire reculée de l'extrême nord de la Russie, l'une des plus dures du pays, que le cinéaste ukrainien Oleg Sensov vient de vivre son centième jour de grève de la faim. Il aurait perdu 17 kilos, mais tient debout car la direction de la prison l'alimente de force à coup de perfusion. Le Kremlin refuse de céder malgré les pressions occidentales et la dégradation de son état de santé. La Russie refuse qu'Amnesty International le voit. Ce refus d'une rencontre est totalement inacceptable. Il est très important que des experts médicaux indépendants le voient. Nous ne sommes pas sûrs que son état de santé soit stable pour reprendre les mots du vice-directeur de l'administration pénitentiaire russe. Des diplomates, de nombreuses personnalités du monde culturel, comme le cinéaste suisse Jean-Luc Godard ou l'acteur américain Johnny Depp, ont appelé à la libération d'Oleg Sensov. Les soutiens extérieurs l'aident beaucoup. Bien sûr, quand on voit qu'autant de gens sont prêts à se battre, on n'a pas envie d'abandonner. Les soutiens d'Oleg nous aident dans ce combat. Il n'est pas suicidaire. Il ne veut pas mourir. Et s'il se bat, nous ne devons pas abandonner. Cela nous permet de continuer la lutte. Oleg Sensov est en grève de la faim depuis le 14 mai. En 2015, il a été condamné à 20 ans de détention pour terrorisme et trafic d'armes à l'issue d'un procès qualifié de stalinien par Amnesty International. Procès dénoncé par Kiev, l'Union Européenne et les Etats-Unis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501